Bonjour à tous, voici une idée de balade pour découvrir les collines de Barrio Alto et de Estrella à Lisbonne. Au programme, quelques vues spectaculaires, des églises impressionnantes, des jardins de toute beauté, des bars et même des cimetières si la mort ne vous fait pas peur. On commence par l'un des plus beaux points de vue de la ville. Une large place plantée d'arbres avec ses statues solennels et son agréable kiosque. Le Miradouro de Sao Pedro de Alcantara. De l'esplanade, le vide. Et au premier plan, le centre plat et ordonné de Baixa, ponctué de larges places. Au second plan, les collines du château et de Graça. Lisbonne est une ville majestueuse et voici l'un des lieux pour s'en convaincre. Nous pourrions commencer la balade à l'église Saint-Roch en contrebas. Une illustration baroque de la richesse du Portugal, alors empire. L'or ruisselle en un spectacle stupéfiant, grandiloquent et presque bizarre. Ou encore 300 mètres au plus bas, dans les ruines de l'église des Carmes. Le tremblement de terre de 1755, et un dieu non-interventionniste laissant sa maison s'effondrer sur les fidèles à la Toussaint. Un lieu crépusculaire et insolite. Barrio Alto est un quadrillage de ruelles connu pour son animation le week-end. De nombreux bars et restaurants, beaucoup de touristes et de dealers. S'il reste des lieux chouettes où sortir, l'ensemble perd de son charme au fur et à mesure que le tourisme croit. Mais reprenons en direction du jardin de Principe Real, le long de la rue Dom Pedro V. Des bars et restaurants branchés et surtout des jaracondas originaires d'Amérique du Sud en fleurs en mai, couvrant le ciel et les trottoirs de fleurs violettes. Principe Real est le cœur de ce quartier chic aux nombreuses boutiques de luxe. C'est surtout un beau jardin planté d'arbres aux dimensions parfois exceptionnelles. Vous trouverez ici aussi plusieurs kiosques et cafés aux terrasses accueillantes. Des bancs, des pelouses, un marché le samedi matin et une douceur de vivre magnétique. Nous sommes à deux pas du jardin botanique de l'université, un des nombreux que compte la ville. Ne ratez pas une déambulation romantique et instructive le long de ces allées ombragées. De nombreuses espèces de palmiers, des bambous, bougainvilliers, yucca, désespoir des singes. Le vieillot mais charmant musée d'histoire naturelle peut compléter la visite. Si vous aimez l'architecture religieuse et les azulejos, vous ne raterez pas la visite du couvent de Cardaes, une visite guidée instructive d'un lieu exceptionnel étrangement peu visité. En descendant, le parc notaire a des aires de place de village avec de nombreux bars, cafés et restaurants plus ou moins originaux. Comme un bar à bière artisanale, un restaurant perse ou un café danois entre autres. Un des meilleurs bars à cocktail se trouve à deux parts. Le Foxtrot est un endroit charmant et discret, où l'on peut boire parmi les meilleurs cocktails de Lisbonne. Les mélanges sont réalisés avec maestria selon vos goûts et les suggestions du mixologue. C'est divin, et les amateurs de billard y trouveront même plusieurs tables dans un décor rétro. Attention, il n'ouvre qu'à 18h. La prochaine étape est le jardin préféré des Lisboëtes. Le jardin d'Estrela, Joux, la basilique du même nom. C'est par là que traverse le célèbre tramway numéro 28. Nous voilà dans un autre quartier chic de la capitale portugaise. Le jardin est assez grand, bien entretenu et animé. Les botanistes en herbe y trouveront de nombreuses espèces d'arbres, de cactus et de fleurs. Un café entouré d'eau et des espaces de jeux pour les enfants. En face, le cimetière anglais accueille depuis plusieurs siècles les non-catholiques et étrangers ayant eu l'idée pas idiote de mourir à Lisbonne. Romantique et luxuriant. Si le cimetière vous intéresse, celui des Plaisirs, Dos Praderes, est l'équivalent du Perlachaise parisien. Le tramway 28 vous y emmène. L'ancien terrain de chasse royal est devenu une nécropole immense où domine l'odeur des cyprès longilignes et où les mausolées rectangulaires des notables rivalisent d'élégance. La dernière étape ravira les passionnés de cactus. Voici peut-être le premier jardin botanique leur étant en partie dédié. Le parc des Necessitades borde le palais royal devenu ministre des affaires étrangères. Un lieu magique et surprenant et peu connu même des habitants de la ville où les cactus et les yuccas impressionnent par leur foisonnement et leur taille. Tout bonnement fantastique. Vous trouverez plus d'infos sur Lisbonne en description. Dites-nous si la balade vous a plu en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour nous suivre, nous soutenir et découvrir d'autres villes de manière originale. Soyez curieux et bonne balade. Sous-titrage ST' 501